Voici donc le numéro 37, le 37 Jeux Saint-Éloi, fils de Saint-Nessin, il a été d'ailleurs le premier fils de Saint-Nessin à faire la monte en France. La mère Autolina par Saint-Syrien, donc c'est une souche merveilleuse avec énormément de chevaux de groupe et de groupins dans la famille. Et même des talons d'ailleurs, puisque c'est le cousin de Balco, que vous connaissez tous, Balco. 1m71. Très impressionnant ce Jeux Saint-Éloi, qui était un très bon compétiteur à Hauteuil, comme vous avez pu le constater. Deuxième du privé de Ventriloque, sous l'entraînement de Guillaume Macaer. Jeux Saint-Éloi qui portait la casacque de Jacques Détré. Et sa mère, lui c'est le cousin de Balco, mais c'est aussi le frère, frère cadet de Oculi, double gagnant de groupe 1 à l'âge de 4 ans. Formidable champion d'Auteuil Oculi, un fils d'Enamred. C'est aussi la famille de Argentique, gagnant du prix Robert de Clermont-Tonnerre. Saint-Dessin a débuté sa carrière d'étalon, Jeux Saint-Éloi, fils de Saint-Dessin, a débuté sa carrière d'étalon au Haras de l'Abbaye, chez Jean-Charles Escalé, près de Limoges, et il va la poursuivre désormais, il va changer de région, puisqu'il la poursuivre désormais dans le centre, au Haras de Cercy, dans la Nièvre. Et d'ailleurs, si vous avez bonne mémoire, ce cheval était présent ici il y a 2 ans, me semble-t-il. Ça a été l'un des premiers invités extérieurs lorsque le salon du Lyon s'est ouvert aux étalons extérieurs et Jeux Saint-Éloi était présent. Et maintenant, il va faire l'amende, donc, à 1 800 euros au Haras de Cercy, dans la Nièvre.